En 1887 est donc enfin publié un manuel de la langue de Zamenhof, mais les premières années sont calmes. Pourtant, Zamenhof ne faiblit pas. Il multiplie les traductions et les œuvres littéraires originales, essentiellement poétiques, et ce, afin de rôder sa grammaire et d'affiner son lexique. Ainsi, Zamenhof est non seulement considéré comme étant le créateur de l'Espéranto, mais aussi comme en étant le premier écrivain et le premier poète. Si l'Espéranto a du mal à décoller, son sort suscite à la fois l'espoir et les doutes. Tout cela est dû à une autre langue internationale, une vocation assez similaire. Le Volapuk, créé par un prêtre allemand nommé Johann Martin Schleyer quelques années plus tôt, première langue construite à rencontrer un certain succès à l'échelle internationale. Ce précédent a de quoi donner de l'espoir aux idéolinguistes, nom que l'on donne aux créateurs de langues, qui peuvent à leur tour espérer que leur projet linguistique trouve un écho quelque part, loin du papier et des stylos. Mais l'année où l'Espéranto apparaît, le Volapuk est dans son âge d'or. Or, pour qu'une langue soit vraiment internationale, elle doit être la seule à s'imposer à tous, puisqu'il s'agit d'un rôle qui est singulier par essence. Le sort de l'Espéranto, encore inconnu du grand public et déjà concurrencé par une autre langue dynamique, le Volapuk a de quoi faire douter. J'ai déjà parlé du Volapuk par le passé et je ne reviendrai donc pas dessus en détail. En revanche, sachez que le mouvement volapukiste connaît des troubles assez importants durant l'année 1889, deux ans seulement après la sortie du manuel de Zamenhof. Johann Martin Schleyer, père et chef autoproclamé du mouvement volapukiste, règne tel un tyran sur ceux qui ont fait le choix de sa langue, dont la grammaire complexe a de quoi rendre réformiste. L'académie volapukiste est particulièrement agitée, et cette agitation atteint son paroxysme lorsque l'un de ses membres les plus influents est destitué par Schleyer lui-même. Il faut dire que le Volapuk, tel qu'envisagé par son créateur, est très marqué idéologiquement par des idées conservatrices, élitistes, voire aristocrates. Le Volapuk doit être une langue internationale, certes, mais avant tout adressée à l'élite. C'est une langue pour les bourgeois, qui ne séduit pas les ouvriers ni les femmes, tenue bien à l'écart. Si on voulait résumer sommairement, le Volapuk s'adresse à l'époque à un public plutôt de la droite conservatrice. Pourtant, les mouvements communistes et prolétaires s'intéressent depuis quelques années à la question linguistique. Le congrès de Lausanne de l'Association Internationale des Travailleurs, aujourd'hui appelée la Première Internationale, se prononce par exemple dès 1867 en faveur d'une langue internationale. Difficile de dire si Zamenhof a été influencé par cela, mais le fait est que cela n'a pas servi au Volapuk, dirigé par un prêtre antisocialiste et anticommuniste, qui, de fait, tenait à distance les mouvements ouvriers. Cependant, l'internationalisme et le climat social ont été structurants pour le créateur de l'espéranto. Zamenhof écrira lui-même, dans une lettre en 1805, que s'il n'avait pas été un juif du ghetto, jamais l'idée d'unir tous les peuples du monde ne l'aurait autant obsédé. Être juif, c'est être exclu. C'est constater le malheur de la division humaine. Pour Zamenhof, être juif à la fin du 19ème ou au début du 20ème, cela signifie prier dans une langue morte et être éduqué dans la langue d'un peuple qui nous rejette. Cela signifie aussi partager cette exclusion avec des personnes parlant d'autres langues que la nôtre, et que l'on ne peut comprendre. Toujours selon lui, les êtres humains sont égaux, à cela près qu'ils se différencient par la langue et par la nationalité. Donner une langue au monde, neutre, et lié à aucune nation, c'est donner une langue à chacun. Pour ces raisons, l'espéranto tel qu'il est présenté en 1887 répond à deux exigences. L'invariabilité des racines, permettant une plus grande flexibilité dans la grammaire, et l'internationalité des racines, permettant qu'elles soient comprises par le plus grand nombre. Bien sûr, aujourd'hui on pourrait critiquer ces deux points. L'invariabilité parce que les langues évoluent. L'internationalité parce que les racines sont empruntées aux langues européennes, qui ne sont pas particulièrement représentatives de la diversité linguistique mondiale. En revanche, n'oublions pas une chose. A l'époque, la linguistique est une discipline universitaire jeune, et peut rôder. Ce qui peut nous paraître aujourd'hui banal pouvait, à bien des égards, sembler révolutionnaire il y a plus d'un siècle. Alors que le volapuque s'obstine à viser l'élite, Zamenhof vise les couches populaires en donnant une grande souplesse à sa langue, afin qu'elles soient adaptables à toutes les couches de la société. Si cette malléabilité et ses grands principes ne dispensent pas d'apprendre, cela facilite la tâche à ceux qui en ont l'envie, rendant la compréhension facile pour les débutants. De plus, cela permet à ceux qui le souhaitent de traduire la langue à l'aide d'un simple dictionnaire, et ce sans grande connaissance de la grammaire. L'espéranto séduit alors les mouvements ouvriers internationalistes, ceux-là même qui avaient été écartés du volapuque. Mais aussi les linguistes, comme un certain Max Muller, très influent à l'époque. L'espéranto séduit aussi la société américaine de philosophie, fondée un siècle et demi plus tôt par Benjamin Franklin, tout comme il séduit Léon Tolstoy, humaniste et surtout écrivain russe célèbre. Zamenhof est aussi attaché à l'idée d'horizontalité. Il renoncera à ses droits d'auteur, et plus tard, en 1912, il se mettra en retrait pour laisser plus de place à ses pairs. Très tôt alors, l'espéranto gagne la sympathie des ouvriers, des intellectuels, des humanistes, des internationalistes. Zamenhof, qui avait parié sur un essoufflement du volapuque, fournit alors l'alternative aux réformistes qui n'y avaient pas trouvé leur compte, et aux populations qui en avaient été écartées. Beaucoup de volapuquistes deviennent espérantistes, mais comme le dira lui-même Zamenhof en 1911, il n'en est en rien responsable. Le volapuque est le seul artisan de sa propre chute. Si l'espéranto n'a pas tué le volapuque, il a bien profité de sa chute. D'ailleurs, lorsque le premier club d'espéranto naît à Nuremberg en 1888, c'est pour remplacer le club de volapuque local. Cette anecdote montre aussi bien la rivalité entre les deux langues construites que le passage de témoins de l'une à l'autre. Dans cette même ville de Nuremberg est édité pour la première fois, un an plus tard, un magazine trilingue concernant l'espéranto. Celui-ci, nommé sobrement l'Espérantista, signifiant l'Espérantiste, est présenté comme un journal à trois colonnes, la première en allemand, la seconde en français, et la dernière, bien évidemment, en espéranto. Six ans après le premier numéro, le magazine espérantiste a le malheur de publier une tribune de Tolstoy, aussitôt ciblée par le pouvoir impérial russe. Alors qu'en 1895, 60% des abonnés du journal vivent sur le territoire du Tsar, il est censuré en Russie. Cette censure conduira peu ou prou à la disparition du magazine, qui connaissait quelques difficultés financières. Il sera remplacé par un autre, appelé Linguo Internazia, basé à Uppsala en Suède. Entre-temps, et il serait fâcheux de l'oublier, l'une des œuvres majeures de la littérature espérantophone est publiée. C'est en 1893. Il s'agit de la Liro de l'Espérantistoj, recueil de poésies aux auteurs multiples, parmi lesquelles Antoni Grabowski, à l'origine de la publication, mais aussi Zamenho Flumem et quelques autres. Si 1895 correspond à la disparition du premier magazine dédié à l'Espéranto, cela correspond aussi à plein de premières. La première femme aveugle, à l'apprendre puis à l'enseigner en Suisse, qui popularisera la langue en braille. C'est aussi cette année que la première femme française apprend l'Espéranto, laquelle le fera découvrir à celui, qui fondera un an plus tard, le premier club espérantiste de France, qui est aussi l'un des premiers au monde. Les clubs et les associations, on ne les compte plus aujourd'hui, et chacun peut faire la sienne. Sachez même que les groupes nationaux sont prêts à vous aider si l'envie vous en prend. Il se trouve qu'il existe l'un de ces clubs dans ma région d'origine, à Chaumont, en Haute-Marne. Et comme l'occasion était trop belle, j'ai pas pu m'empêcher de m'y inviter. Je m'appelle Alexandre André, je suis enseignant de mathématiques en section européenne, au lycée Charles de Gaulle. J'enseigne d'Espéranto dans le cadre d'un club, et puis en accompagnement personnalisé en classe de seconde. Moi j'ai décidé de proposer l'Espéranto aux élèves du lycée, parce que c'est une langue que j'avais apprise de mon côté, qui m'a, on va dire, assez ouvert sur les cultures d'autres pays, qui m'a permis de contacter des gens dans d'autres pays que j'aurais pas pu contacter autrement parce que je parle pas la langue, ou parce que l'anglais est pas forcément la langue la plus adaptée dans ce pays. Je me suis dit que ça permettait une ouverture justement aux élèves du lycée, qu'ils auraient déjà par ailleurs dans la section euro. Comme ils sont un peu intéressés par ce genre de trucs, j'ai proposé l'Espéranto. Ce qui m'a poussé à apprendre l'Espéranto, c'est le fait de découvrir une nouvelle langue déjà, et puis aussi le fait de pouvoir éventuellement voyager sans nécessairement connaître la langue du pays. Puis c'est une ouverture culturelle franchement intéressante. Pour moi c'était par curiosité, parce que j'aimerais faire connaître plusieurs pays, donc je pense que ça m'aidera à communiquer avec les différentes personnes. On parle, on rigole, on parle de thèmes qu'on aime bien, des jeux vidéo, on regarde des vidéos, ça c'est bien. On aborde des thèmes communs, on reste entre nous, c'est pas une classe surpeuplée, on est une dizaine, donc c'est quelque chose de tranquille, c'est pas comme des cours traditionnels de langue, on apprend les conjugaisons, etc. On trouve un sujet et on débat dessus tranquillement. Moi, j'ai commencé l'espéranto et je compte continuer. Oui, moi aussi. J'ai pas encore eu l'occasion d'approfondir à l'extérieur des cours, mais je pense que je vais le faire. J'espère. 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 Sous-titrage ST' 501